C'est une période difficile pour les acteurs du secteur agricole dont les plantations subissent de plein fouet les effets dévastateurs des fortes chaleurs liés à l'absence des pluies. Ceux exerçant à Agri-Kongo dans le 6e arrondissement, Goyou, expriment leur peine. L'impact sur nos cultures, je dirais que comme vous êtes en train de constater que les plombs sont en train de sécher et puis il y a beaucoup de maladies. Parce que à cette période, par exemple, par rapport à la culture de la ciboule que j'ai en face de vous, il y a une maladie qui attaque souvent en cette période-là. Il y a l'alternariose et puis le tripse. L'alternariose, c'est quand les bouts sont jaunes, mais le tripse, c'est quand vous voyez le blanc là. Et quand il y a des grandes pluies, une à deux pluies, ça lave complètement la maladie là. Mais tel que vous constatez là, comme il n'y a pas de pluie, vous voyez la ciboule est attaquée. Donc il faut forcer à traiter, à traiter, à traiter jusqu'à ce que ça change de couleur. Donc là déjà, c'est une perte pour moi. Ces effets sont visibles sur certaines cultures et le Mokagani est considérable, explique le président du groupement interfertile de Timbambouka. Dans la culture, quand il n'y a pas de pluie, quelle que soit l'eau artificielle que vous pouvez utiliser, ça ne peut pas marcher. Donc vous les voyez d'ailleurs, en conséquence, cette ciboule là, qui devait être vendue encore en cinq jours, ça fait presque trois mois qu'il traîne là. C'est par manque d'eau. Donc du coup, vous voyez, à cette période, quand vous voyez là-bas, la zone devait être verte, mais tout est jaune. C'est parce qu'il n'y a pas d'eau. Vous pouvez arroser sur une colline comme ça là, en cherchant l'eau à un kilomètre, c'est impossible. Le secteur de l'arboriculture n'est pas non plus épargné par cette situation. On témoigne la mauvaise qualité des plants. Le manque de pluie s'exprime par la sécheresse bien sûr des plantes. Vous-même, vous êtes en train de voir que les plants sèchent par ce manque de pluie. en savant que, dans la logique, la saison de pluie commençait en octobre, la petite saison de pluie. Après, c'est la petite saison sèche, vient la grande saison de pluie. Et tel que ça se présente là, il y a beaucoup de soleil, le manque d'eau et les plants sont en train de sécher. Voilà, le résultat, c'est celui-là. On a du mal. L'eau de pluie est vraiment cruciale pour nous. C'est cette eau-là qui nous permet de faire vivre nos cultures. Cette absence de grande pluie est attribuée aux changements climatiques et les conséquences sont lourdes dans plusieurs domaines.